Nous sommes au jour 5 avant le Wakes. Toute la vie étudiante est occupée par le Bédeus Astécus. Toute ? Non ! Un village peuplé d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les centurions tels que Florianus, Glohanus ou Lucamorus. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous ! Bonjour ! Merci de vous être rendus disponibles pour ce Bi-Weekly Advancement Meeting des chefs de tribus londoniens. Nos emplois du temps ont beau être flexibles, je sais que vous êtes rendus disponibles aujourd'hui pour cette réunion. Je vous en remercie. Aujourd'hui nous aborderons le thème de la représentation théâtrale d'hommage à nos ancêtres pour la cérémonie du Wakes. Nous avons bien trop tardé pour s'en occuper, d'où le caractère urgent. Mais d'abord à ce sujet, nous ouvrons le bal avec une annonce triste de notre chef de la bagarre, Analfabétix. Bonjour chef, bonjour à tous. Bonjour ! Oui aujourd'hui est un jour triste car nous apprenons que de nombreux de nos ancêtres sont tombés au combat dans la grande bataille du shotgun du Wakes. Nous déplorons donc les morts de Hypersatix, Etacritix et bientôt le Doix. Il y a aussi pas mal ce mix. Rolamégastix. Fourier Amazonix. Arctadoix. Et puis il y a aussi pas d'eau dans mon pastix. Ça, c'est pas drôle. Je dois noter les noms ou tu m'enverras le diapo ? Et Bacartix aussi a disparu, ça me rend triste. Oui, capitaine de la barix, je comprends. Et là, mais moi, je suis pas mort, Trompétix. Mais c'est moi, Trompétix. Oui ! Eh, bon, je suis saouleux, là. Attendez, j'ai rien compris, X. Et Ragondin, cette année, nous avons tout bouffé. On pensait qu'on en avait, mais on en a passé et il n'y aura pas de rame pour tout le monde, je te l'ai dit. Putain, oh, vous me saoulez ! Notre objectif, c'est quand même, malgré notre petit effectif, de faire prospérer et détendre les traditions de nos ancêtres et d'annihiler la décadence du Bédéus Astécus. Mais, mais dis donc, Grosuzix, j'ai jamais entendu parler comme ça auparavant, moi. C'est vraiment bien plus doux, mais le de l'habitude. Oui, en effet, Barsélix. C'est plutôt drôle. Bon, on va faire un état des lieux de force en présence. Analphabétix, combien ? Une quinzaine, maïsic autosolidé. Des premières lignes, bien débiles, comme on les aime. Très bien, troupétix. Pas à plonger. J'adopte. Sans transition, j'ai pas compris, X ? Comme toujours. Oui, vous m'avez mal compris. Je sais que vous faites des efforts pour remplacer pas mal ce mix, mais je parlais de votre situation de script. Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise... Non, ce n'est plus drôle. Le bruit de fond, là-bas, c'est notre intermittent Brasilix ? Dame, oui, mon pote ! C'est let's go, il est chancier, c'est impeccable. On va leur faire gueuler dans les charrettes. Il y a des gosses qui ont du coq, il y a le Brésil. C'est tout droit, let's go, impeccable. Non, là, je n'ai pas compris, X. Ah oui, ça vous risquerait de l'entendre un peu au cours de l'événement, mais ne vous inquiétez pas, vous y ferez. Grosse X, vous êtes bien calibré. Absolument. Et si la communication est claire et précise, nous utiliserons différents canaux de diffusion. En ce moment, je préfère largement graver des menhirs et les enlever 24 heures plus tard. Ça, c'est drôle. Capitaine de la barrique, qu'en est-il de la quantité de tease ? On n'en a jamais assez de ça. Alors, la cerveau, le jaune, la goutte, la fine et le jus de bagarre coulent à flot. Demain matin, on ouvre les robinets comme il se doit. Mais bon, il n'y a pas que ça pour se mettre bien, mon grain. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? L'alcool, ce n'est pas cool ? Non, 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 ça, ce n'est plus drôle. Bon, sinon, des bonnes nouvelles du côté de la verdure ? Brocolix ? On a ce qu'il faut. C'est juste que la récolte n'est pas aussi bonne comme le passé. Donc, on ne peut pas distribuer des légumes à tout le monde à volonté comme ça. Ce n'est pas la fête du basilic. Mais bon, on a de quoi épicer les plats de chacun, tout en détente, tranquille. Excellent. Merci à tous pour votre participation. On peut clore la réunion. Bon, maintenant que ça c'est fait, on peut se refaire un petit ? Oui, oui, oui. Seulement, les siens ont piraté le tout venant, mais on peut se risquer à la barrique. Mais les anciens, ça ne va pas nous rachénir. Tout dans HX. Eh ben, nous v'l'a sauvé. On sort le vitriol. Mais pourquoi vous dites ça ? Eh ben bon, eh ben, let's go, en fait ! Alors, ça n'a pas l'air drôle. Franchement, il a l'air honnête. Sans être franchement malhonnête, comme ça, aux premiers abords, il a l'air curieux. Il a été devenu de l'époque des Mexicains. L'époque des grandes heures. Le problème, c'est qu'on a dû arrêter la production et des clients qui devenaient aveugles. Partout à Tisse, ça faisait des histoires. Partout à Tisse, ça faisait des histoires. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Il faut reconnaître, c'est vraiment pas drôle. Vous avez raison, il est curieux, hein. J'ai connu une Cécienne qu'on prenait au petit déjeuner. Il faut admettre que c'est plutôt une boisson de Gaulois. Hop, hop, tu ne me remettrais pas un petit coup dans le Gozix ? Captain Dabarix, hein ? Ouais, je lui trouve un goût de pomme. Y'en a... D'accord, d'accord. Je ne dis pas qu'à la fin de sa vie, le petit lunette X, il n'avait pas un peu baissé. Mais n'empêche que pendant ces années sous-méca, il butait à tout va. Il a même décimé une division de snipers rien qu'à lui. Vous pensez à le Vénix ? Il est tombé dans le Cubix ? Non ! Dans la barre X ? J'ai plus ma thèse. Je coups la pique. Ça devient presque bon, ça, lui, je dis-vous. Retombe ça, caméra ! C'est pour rien, Clem ! Je vais pour les doigts qui boiraient, ça. Ça, c'est sûr. On dirait le slip de gros Vigix, avec quelques épices bien placés, c'est pas mal. C'est où ? Au fond du couloir ! Jacques Mayer ! Jacques Mayer ! Jacques Mayer ! Jacques Mayer ! Aaaaaah ! Hop, 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 hop ! Nous, aux anciens Wex, à l'époque, on emmenait 50 kilos de patates, un sac de surdebois, et on sortait 25 litres de 3 étoiles de l'alambic, de vrais magiciens. C'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre au BDus Astécus, ses salisseurs de mémoire, qui ferait mieux de fermer leur claque-merde. Oui ! Vous avez beau dire, il n'y a pas que de la pomme. Il n'y aurait pas autre chose, des fois ? De la betterave, peut-être ? Si, il y en a. Il y a vraiment vanillé, un briseau de bouche, fumé, voir torréfié, mais c'est rond. Je dirais plutôt charpenté. Incompréhensible. Elle était drôle. Incompréhensible. Incompréhensible. Illustre. Fougueux. Et dis-nous, capitaine de la barriques, comment t'as dit qu'elle s'appelait cette potion ? Les aïeuls l'appelaient la dynamite. L'więitude de Zola norsé sur les rocks et l'alcool. Que decide de ne pas touche ? à la batterie? Allez. On en presse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501